Mesdames et Messieurs, le bilan officiel de la journée du 2 juin 2024 est sorti. Oui, il y a encore une défaite énorme du côté de l'Ukraine. Les alliés, les otaniens viennent de perdre encore des terres. Ils ont perdu du matériel, ils ont perdu beaucoup d'hommes d'ailleurs. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, ils ont voulu ici la guerre avec M. Vladimir Poutine et maintenant ils ont la guerre au bout de leur nez. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, pour vous dire que ces derniers moments, tous ces derniers 3 à 4 jours, la situation est tellement tendue dans le plan géopolitique mondial. mondial, oui, parce que nous sommes dans le troisième conflit mondial, qu'on ne doit pas vous mentir, qu'on ne doit pas vous cacher. Nous sommes dans le troisième conflit mondial, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles. Selon le bilan qui est sorti aujourd'hui, ce 2 juin 2024, qu'il va vous relier tout à l'heure, les otaniens sont en train de perdre énormément d'hommes. Oui, ils sont en train de perdre énormément d'hommes, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais sans toutefois tarder, veillez, partagez au maximum la vidéoconférence dans tous les groupes, poussez au maximum de coeur et surtout laissez vos avis en commentaire. Et si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut, état d'urgence, faites des coeurs en commentaire, faites des étoiles en commentaire ou encore taguer même des gens en commentaire. L'essentiel est de marquer votre présence en commentaire. Cliquez sur suivre en bleu pour les nouveaux et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Chères, abonnez-vous au maximum. Le bilan du 2 juin vient d'être révélé par la défense russe. Oui, et ce bilan parle de lui-même parce que les pertes en normes, on ne parle plus de 500, ni de 200, ni de 300, non. On parle à partir de 1500, 1300 en montant. Pourquoi je le dis? Parce que les troupes otaniennes sont déjà énormes sur le terrain. Et plus les Russes tirent à l'infini, plus il y a assez de pertes humaines. Vous comprenez? Donc, par rapport à ce bilan ici qui dit, la défense russe publie son bilan quotidien pour le 2 juin 2024. Donc, l'armée russe a libéré la localité d'Oumanskoï, en République populaire de Donetsk. 16 contre-attaques ont été repoussées par la défense russe. Trois dépôts de munitions ont été détruits complètement par les forces russes. Voilà. Ils ont repoussé parce que, tout ce dernier temps, les Ukrainiens sont en train d'augmenter la pression. Ça, je ne peux pas vous cacher. Il faut qu'on soit clair. Les Ukrainiens, l'OTAN, sont en train d'augmenter la pression sur la fédération de Russie. Ça, c'est fort. La ville de Belgorod, ils sont en train de cibler cette ville de Belgorod comme pas possible. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, l'heure est grave. Mais tout ce qu'ils font sur cette localité de Belgorod est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine a sécurisé ce territoire-là. Il a miné complètement ce territoire de Belgorod. Parce qu'il y a des missiles qui arrivent de ce côté-là. Énormément de missiles même. Ce n'est pas les choses de 1, 2, non. Ça vient en quinzaine, vingtaine. Voilà. Donc, là-bas, de ce côté, c'est tendu. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, les pertes de Kiev en ces dernières 24 heures, au moins 1500 soldats ukrainiens sont partis au repos éternel en 24 heures. Ça, c'est le bilan du 2 juin 2024. Donc, en 24 heures, 1500 hommes de Kiev sont partis au repos éternel. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont en train de reculer. Oui, les Russes sont en train d'avancer énormément sur les lignes du front. Les Ukrainiens sont en train de reculer. Pourquoi ? Parce que leur barrage, leur force, leur sécurité, leur ceinture qu'ils avaient mis, les Russes sont en train de percer toutes les ceintures de défense ukrainiennes. Vous comprenez ? C'est ça qui donne ici l'avantage aux troupes russes d'avancer sur le front, sur toutes les directions. Intégrer mon lien de télégramme. Je vais le publier demain dans les prochaines premières heures. Donc, intégrer le lien de télégramme et vous verrez des publications là-bas. Voilà. Donc, il y a deux chars otaniens qui ont été envoyés au repos éternel. Nous avons sept blindés, sept blindés, dont un striker américain, 24 véhicules d'autres fabrications qui ont été complètement détruits par la défense russe. Nous avons 16 obusiers, dont deux M777 et un M119 et deux M198 américains et un FH70 britanniques qui ont été complètement détruits. 16 obusiers. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. C'est une énorme perte. Vous comprenez ? Parce que les Ukrainiens sont remontés. Plus ils augmentent la pression sur le front, et plus on détruit leur matériel. Parce qu'ils n'ont pas établi en fait un plan de guerre. Non. Ils viennent en désordre. Et les Russes ont établi, ils ont élaboré leur plan de guerre. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. Nous avons ici six canons automoteurs, donc deux crabes polonais qui ont été détruits. Il y a un radar P-18 ukrainien qui a été détruit. Il y a un lanceur du système de missiles SOL-Air Book M1 qui a été détruit. Il y a un lanceur roquette multigrade qui a été détruit. Il y a deux canons anti-chars Rapira qui ont été détruits. Il y a deux avions MiG-29, des avions de guerre. Deux avions MiG-29 qui ont été détruits. Il y a 50 drones ukrainiens qui ont été détruits par les forces armées russes. Nous avons ici 23 roquettes de Haïmas, deux missiles Toshka. Toshka-U et un missile Neptune et trois bombes Hammer ont été abattus par la défense russe. Voilà, voilà en fait le bilan hebdomadaire de la journée du 2 juin 2024. Donc, pour vous dire, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, les russes avancent. Oui, les russes sont en train de faire leur maximum possible sur les lignes du front. Et la situation est très critique, la situation est très compliquée. Pourquoi je le dis ? Parce que les ukrainiens sont en train de déborder le ZEI du niveau d'armement. Donc, pour être clair, ils sont en train de monter sur les armements interdits par la loi juridique. Donc, les missiles atomiques et autres. Voilà, ils sont en train d'utiliser ça déjà sur le front. Et il y a même d'ailleurs certains pays qui demandent à ce que l'Ukraine frappe la Biolérussie, qui n'est pas en conflit. Ce conflit est déjà international, ne vous dérangez pas. C'est déjà un conflit international. Voilà. Donc, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, le bilan est lourd, catastrophique. Et c'est comme ça tous les jours. Parce que tous ces derniers temps, je suis tellement surchargé avec des informations que je ne parviens pas à vous relayer le bilan. Mais je ferai l'effort pour continuer de vous relayer le bilan hebdomadaire de tous les jours sur cette page, comme je le fais d'habitude. Et sachez que lorsqu'il y a beaucoup d'infos quand même, on sélectionne certaines informations pour vous balancer. Des informations qui sont, voilà, bonnes, chaudes, comme vous-même vous aimez. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, voilà en fait ce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Poussez énormément de coeur. Laissez un clic sur suivre en bleu pour les nouveaux, les nouveaux. Et les anciens aussi, activez la cloche de notification, les nouveaux, cliquez sur suivre. Vous comprenez? C'est très important. Et n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence, comment tu vas? Voilà, je vais vous répondre. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.